Les Français de l'étranger ne pourront pas voter depuis leur ordinateur pour les élections législatives. Le ministère des Affaires étrangères évoque un risque de cyberattaque qui pourrait affecter le déroulement du scrutin électronique pour justifier sa décision. Les élections législatives sont les seules élections où ce vote était possible depuis 2012 et avait été mis au point pour faciliter le vote des expatriés, parfois très éloignés d'un bureau de vote. Pour leur permettre de voter, le ministère compte prolonger au 31 mars la date limite pour faire une demande de vote par correspondance. Denis Bopin ne sera pas jugé. L'enquête qui visait le député écologiste pour agression et harcèlement sexuel a été classée sans suite, les faits étant prescrits selon le parquet. L'avocat de Denis Bopin précise dans un communiqué que l'élu se réjouit de cette décision, mais qu'il regrette néanmoins que la prescription s'appliquant à certaines des accusations constitue une entrave au rétablissement de la vérité, alors même que son nom et son honneur ont été bafoués. Europe Mini-sommet européen à Versailles où François Hollande a réuni à ses côtés Angela Merkel, Mariano Rajoy et Paolo Gentiloni, avec comme objectif de relancer l'Europe. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, par leur histoire, par leur économie, par leur démographie, ont la responsabilité de tracer la voie, non pas pour l'imposer aux autres, mais pour être une force au service de l'Europe pour impulser les mouvements indispensables. Entreprise Grand oral devant les patrons de PME ce matin pour certains candidats à la présidentielle. François Fillon a été longuement applaudi, alors que Marine Le Pen a elle promis de faire des PME le socle de son programme économique. Mon projet peut se résumer par les TPE et les PME d'abord. Ils visent en effet à leur accorder une priorité dans toutes les politiques publiques. Emmanuel Macron a ciblé plus large et se pose en candidat de ceux qui font l'économie à ses yeux. J'espère être le candidat de toutes celles et ceux qui créent, embauchent, entreprennent. Le groupe automobile français PSA devient le deuxième constructeur européen après le rachat d'Opel finalisé aujourd'hui. PSA a versé 2,2 milliards d'euros à General Motors pour cette acquisition. Le nouveau groupe représente désormais 3 millions de véhicules vendus sur le continent européen, derrière Volkswagen mais devant son concurrent français Renault-Nissan. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –